Audi R8 contre Porsche 911 GT3. Tout un symbole. Audi part en croisade, mène une nouvelle guerre, sur un terrain qui n'était jusque-là pas le sien. Avec sa nouvelle R8, le constructeur aux anneaux a décidé de bousculer Porsche et son hégémonie. La 911 GT3, c'est pourtant la référence absolue, l'emblème outre-rain de la sportivité. Cette troisième génération n'a pas beaucoup de défauts, envisage ce duel avec sérénité. Pourtant, rien n'a jamais été moins sûr. Ce duel nous est apparu, Cyril et moi, ultra convaincant. L'arène 911 paraît mieux armée, mais attention, la R8 cache son jeu. Esthétiquement, waouh, c'est du lourd. L'une est célèbre, l'autre va le devenir. L'une est connue, la 911, on se retourne au moins, c'est vrai, mais sa ligne perdure depuis 40 ans. L'autre est nouvelle, la R8, c'est moderne, excessif et original à la fois. Certains pourraient trouver à la R8 quelques ressemblances. Le galbe est lancé du pavillon fait très tété, ses écopes latérales font penser à celle d'une Bugatti Veyron, sa poupe pourrait évoquer celle d'une Gaillardot. Mauvaise langue, la R8 a su se forger une personnalité propre, bien plus dans l'air du temps finalement, qu'une 911. Mais attention, certains diront patouche, la 911 c'est sacré. Le bolide allemand est en fait une voiture de course homologuée pour la route, le lien ultime qui relie le sport à la compétition. Il n'y a de hautes performances, sans aérodynamique étudiée, c'est son atout, lisse et spectaculaire à la fois. Maintenant, moins subjectifs les performances. Seul juge de paix, le chronomètre. Pour atteindre les 100 km heure, il faudra 4,3 secondes pour la Porsche, 310 km heure chrono, ça parle. Pour l'Audi, un peu moins performante, 4,6 secondes, 301 km heure maxi, mais ça parle aussi. De son côté, la 911 utilise l'habituel 3,6 boxster atmosphérique qui développe exactement 415 chevaux sur les seules roues arrières. La R8 préfère optimiser ses performances grâce à un V8 FSI de 420 chevaux distribué sur les 4 roues. Il y a un chapitre très intéressant, le comportement, en tout cas l'agrément de conduite entre deux voitures absolument fantastiques. Exceptionnel, il y a quand même deux caractères très différents. Effectivement la GT3, ultra sportivité, il faut le dire, c'est une voiture de course. C'est magnifique, c'est une voiture de course avec une plaque minéralogique, c'est extraordinaire, une rigueur de comportement, c'est une planche de bois. C'est plus joueur aussi, parce qu'il n'y a que deux roues motrices, alors on peut se dire, on taquine un peu plus ce volant, on le voit sur circuit d'ailleurs, un petit peu plus direct. C'est une voiture exceptionnelle, et alors à noter quand même le travail exceptionnel des ingénieurs d'Audi, parce que ce qui est étonnant sur l'Audi R8, c'est que lorsque l'on prend en main la voiture, on a l'impression qu'elle est très confortable, on a l'impression que les suspensions sont très souples, et on se dit sur circuit elle va être un peu désavantagée. Et en fait non, sur circuit c'est remarquable. Un agrément fantastique, un moteur extraordinaire, des trains roulants, un comportement irréprochable aussi, qui est un tout petit peu plus aseptisé à l'intérieur, mais qui offre des qualités routières d'Inestin. Oui mais c'est une grosse surprise, c'est vrai que c'est une grosse surprise l'Audi R8. La Porsche 911 GT3 reste bien la reine des circuits, intouchable. Pour autant, il faut bien l'avouer, Cyril et moi avons été franchement bluffés par le niveau de performance très élevé de l'Audi R8, par son efficacité, son agrément et son aisance. Elle paraît aussi plus polyvalente au quotidien, plus originale également. Alors, il fallait trancher et après mûre réflexion, la R8 remporte ce duel. La Porsche met une roue à terre, elle n'est plus seule. Mais de là à ce que la R8 perdure 40 ans sans concurrence, comme l'a été la 911, pas sûr.